Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui on va se faire une petite révision sur Ableton Live puisque j'ai eu des nouveaux utilisateurs qui m'ont contacté parce qu'ils galéraient un petit peu. Donc je vais refaire une petite présentation du logiciel et on va revoir les différents points à savoir. Donc, quand on ouvre Ableton, ça se présente sous cette forme là. Alors, on va commencer par aller direct au niveau des préférences. Donc pour ça, il faut faire Options et Préférences. Donc là, vous allez avoir le menu où vous avez la langue et différentes options que vous pouvez cocher. La possibilité de changer la couleur de l'interface. Donc après, on peut jouer sur les différentes options pour choisir la couleur qui ira le mieux. Voilà. Hop. Donc voilà pour cette page là. Ensuite, une des pages les plus importantes, c'est par exemple la page des périphériques audio. Donc bien souvent, on conseille aux gens d'utiliser une carte avec des drivers radio qui fonctionne très bien pour la musique. Ensuite, là, vous avez les réglages de la latence. Donc, c'est le temps que le trajet, en fait. En fait, le temps que met le signal à faire le trajet, vous pouvez avoir un décalage entre le moment où vous appuyez sur la touche de votre clavier et le moment où vous entendez le son sortir du logiciel. Donc, ce qui fait qu'il y a possibilité de régler cette latence qui vous est donnée, en fait, par la qualité de l'interface audio. Bon, moi, je n'ai pas trop de problèmes en étant à 512. Donc, je le laisse comme ça. Ça ne me prend pas trop de ressources processeur. C'est pas mal. Ici, c'est pour pouvoir faire le test de charge. Donc, comme vous voyez, il y a un signal qui sort. Et ensuite, il suffit d'augmenter la simulation d'usage de processeur pour voir si votre logiciel est bien réglé par rapport à vos drivers. S'il n'y a aucun craquement, c'est que tout va pour le mieux. Voilà, pour ça. Ensuite, ici, l'onglet MIDI. Donc là, vous allez mettre vos surfaces de contrôle. Donc, si vous avez une surface de contrôle qui se trouve répertoriée directement dans la liste, il y a juste à le sélectionner. Par exemple, moi, ma FW1082, elle fonctionne comme une Mackey Control. Donc, je vais jusqu'à M, Mackey Control. Voilà. Après, j'ai mon pad Akai MPD232. Mon APC25K. Voilà. Et puis après, les gens qui ont la PC40, la PC Mini. Donc là, on a des templates pour tous ces contrôleurs-là. Donc, vous les mettez bien en entrée et en sortie pour ceux qui ont des produits Akai qui doivent communiquer. Après, en dessous, vous avez les ports MIDI. Donc, les ports physiques MIDI qui sortent de l'ordinateur. C'est-à-dire, bon, moi, il y en a beaucoup, tout simplement parce que sur ma carte son, j'ai deux ports. Le port 1, le port 2. Ensuite, j'ai deux ports virtuels aussi. Plus mon système Mackey. Plus ma surface de contrôle. Mon clavier mètre. Mon MPD avec ses quatre ports. Et la PC25K. Donc, comme on peut voir, au niveau des surfaces de contrôle, j'ai tout mis sur ON. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité d'apparaître à l'intérieur des pistes, oui, puisque ça fait partie des éléments à choisir pour pouvoir jouer de la musique. Là, par exemple, sur ma surface de contrôle, je ne vais pas jouer avec mes sliders. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai mis OFF. Ce qui fait que le port Mackey Control n'apparaît pas dans les entrées MIDI à choisir. Clac, 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 clac. Donc, mon MPD 232. Donc, bien pensé en ce qui concerne les surfaces de contrôle à CAI, à bien mettre sur ON pour télécommande et synchronisation. Puisque, pour pouvoir utiliser le note repeat et les arpégiateurs, il faut que ça soit sur ON. Donc, voilà, après, une fois que tout ça s'est bien fait, clac, vous avez tout réglé, vous passez à l'onglet suivant. Donc, ici, on va avoir les différents endroits où Ableton enregistre les fichiers. Ça, c'est pour l'application Max for Live. L'espace minimal. Alors, cache de décodage. Donc, ça, c'est pour l'utilisation du logiciel. Et ici, c'est l'onglet pour les VST et faire l'examen des VST qu'il y a dans le dossier. Donc, vous mettez l'adresse du dossier Plugins VST. Ensuite, vous faites l'examen et ça va apparaître dans le browser, ici, dans l'onglet Plugins. Qu'est-ce qu'on a ? Là, ici, ce sont les librairies que vous avez disponibles avec votre logiciel quand vous les avez téléchargés. ou encore, vous pouvez acheter des packs Ableton que vous pouvez rajouter. Comme moi, j'ai fait un pack qui se trouve en téléchargement sous la vidéo que vous pourrez intégrer par le browser en faisant ajouter le dossier et il apparaîtra ici. Ensuite, donc là, l'onglet Record, donc c'est pour les options des différentes pistes. Le Warp et tout ça. Moi, je n'ai pas eu besoin d'y toucher. Et la CPU, donc c'est sur On pour les processeurs multi-cœurs et pour le rewire. Donc voilà, les deux plus importants vont être l'onglet ASIO, l'onglet Audio pour régler les drivers ASIO de votre carte son, faire votre test pour voir la consommation du processeur. Donc dès qu'il n'y a plus de craquement, on appuie sur On, on monte le processeur à charge et dès qu'il n'y a plus de craquement au niveau des réglages d'entrée-sortie de la carte son, c'est que vous êtes bon. Donc ça, voilà. Je ressors de là. Ensuite, donc là, on a la première barre d'attache d'Ableton. Donc, quand vous faites travailler Ableton avec un séquenceur extérieur, par exemple, quand je mets ma MPC en mètre et que Ableton suit la MPC, en fait, j'appuie sur le bouton extérieur pour synchroniser les deux en MIDI. Là, vous avez le tap tempo pour trouver le tempo d'un morceau. Ici, ça va être votre tempo que vous pouvez augmenter ou réduire directement en cliquant avec la souris et en montant ou en descendant. L'autre chose intéressante, ça va être le métronome qui se trouve ici. ensuite, vos options, la barre de transport, donc, le play, stop, enregistrement, créer un nouveau clip. Ici, pour pouvoir tourner en boucle quand vous travaillez en mode arrangement. ta 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 ta, et là, les indicateurs MIDI et la charge processeur. Voilà. Ici, c'est ce qui va vous servir à basculer du mode arrangeur au mode clip. Alors, ces deux modes, c'est ce qui font la particularité d'Ableton. Après, en notre séquenceur qui fonctionne de la même manière, vous avez Bitwig. mais bon, moi, je préfère Ableton, Bitwig, on va voir plus tard. Je l'ai acheté, je l'ai récupéré, donc, on va pouvoir le tester ensemble. Donc, quand on prend Ableton, on se retrouve avec une, deux, et trois fenêtres principales, plus la petite quatrième qui est la fenêtre d'aide. Donc, en fait, la fenêtre d'aide, elle fonctionne. Il suffit simplement de se déplacer sur un élément du logiciel et il vous dit à quoi il sert. Mais, on va passer ça en revue vite fait. Donc, dans le browser, vous avez ici les sons des packs qui vous ont été attribués avec votre logiciel. Donc, tout ça, c'est bien du pack Ableton Live. Là, le rack drum, qui se pressent un peu avec une interface de MPC, vous avez vos douze pads, vous mettez des samples à l'intérieur et ensuite, il n'y a plus qu'à les déclencher. Voilà, comme vous pouvez voir, là, hop, directement avec le clavier, ça déclenche les pads. Voilà. Et ensuite, ça va être, en dessous, vous allez avoir tous les éléments acoustiques que vous avez sur votre ordinateur. Là, quand vous passez en instrument, ça va être tout simplement les instruments. Donc, pour mettre un instrument sur une piste vide, il suffit de double-cliquer sur l'instrument ou de le prendre et de le glisser dans la fenêtre du bas. Par exemple, si je veux un sampler, je le prends et je le mets. Donc là, il se charge comme ça ou alors, je double-clique dessus et il me met mon sampler. Donc, dans les instruments à Bullton Live, vous avez des sampler, des synthétiseurs. Donc, il y a de quoi commencer, à peu près. Pour avoir des exemples de sons, par exemple, hop, donc voilà, il y a pas mal de petits sons comme ça, des pianos. Là, c'est un pad. Voilà, les pianos. Encore non. Ça, il faudrait aller dans simpler. Voilà, piano NK. Donc, vous avez tous ces instruments. Donc après, c'est tout simple. C'est à vous de choisir. Soit vous prenez un instrument, par exemple. Vous mettez votre piano. Hop. Soit vous utilisez les clips et à ce moment-là, il suffit de lancer l'enregistrement. Voilà. Là, vous avez votre petit clip avec les différentes notes à l'intérieur. Donc, il suffit de double-cliquer dessus. Si vous voulez le lancer, vous mettez en lecture. Voilà. C'est tout bête. Ici, vous avez les effets audio que vous pouvez rajouter derrière vos instruments. Donc, il y a un peu de tout. Moi, j'ai des amplis basses. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est instruments et effets Ableton. Donc là, les effets audio. Donc, il y a un peu de tout pour pouvoir faire du mastering. Il y a des equaliseurs, des gates, des lers, des verbes. C'est un multi-effet complet. On a la même chose en MIDI avec les arpégiateurs. Donc, il suffit de prendre l'arpégiateur, de double-cliquer dessus et voilà. Donc là, vous avez différents presets d'arpégiateurs, différents presets pour les générateurs d'accords et ainsi de suite. Donc là, effet MIDI, effet audio. Donc, effet MIDI qui vont sur les pistes MIDI, effet audio qui vont sur les pistes audio et derrière les instruments MIDI. Puisqu'il vous suffit tout simplement, par exemple là, on a cet instrument-là, donc j'en sais rien, on va se mettre un chorus. Excusez-moi, il m'a ressorti une piste, on va la supprimer. voilà, donc admettons, je suis sur ma piste, je rajoute un chorus. Si derrière, je veux rajouter un délai, allez hop, un ping-pong délai. donc c'est vraiment très simple. Alors après, vous avez deux façons de travailler, donc soit en faisant des clips, donc sur un instrument, vous pouvez empiler plusieurs clips. Une fois que vous avez terminé votre instrument, vous rajoutez une piste, donc pour ça, vous cliquez droit dans la partie haute et vous faites ajouter soit une piste audio si vous voulez enregistrer de l'audio ou une piste midi. Donc là, j'ermine, deuxième piste midi. De ce côté-là, quand vous travaillez en mode arrangère, ce que vous allez faire, vous vous mettez sur votre locator de gauche et vous lancez votre enregistrement. Donc là, j'ai mis mon métronome. Et là, ça va vous faire une bande qui va suivre la timeline. Donc après, vous construisez votre morceau petit à petit tout au long du temps puisque là, c'est un mode linéaire. Alors qu'au niveau des clips, c'est un mode, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais vous pouvez créer tous vos clips, les déclencher quand vous voulez. C'est plus pour le live ou pour la composition pour que ça soit plus spontané. Donc, voilà. Couper. Donc, quand vous êtes sur votre fenêtre, en cliquant droit, vous avez des options qui apparaissent. Pareil, sur vos instruments, vous cliquez droit, vous pouvez les enlever, les changer, supprimer. Donc là, il suffit de faire couper et vous retirez l'instrument que vous avez mis. Voilà pour ça. Donc, on a vu les instruments audio, les instruments MIDI. Max4Live, c'est une application qu'on peut rajouter pour compléter à Bullton. On verra ça plus tard. Et là, vous avez vos plugins VST. par exemple, si je veux mettre mon synthétiseur hybride, j'ai juste à double cliquer dessus et il va se mettre directement sur une piste MIDI. Et après, j'ai plus qu'à jouer. Donc, voilà. après, quand on arrive sur le bas de la fenêtre browser, en fait, ça va concerner tout ce qu'il y a d'installé sur votre ordi. Donc, vous allez avoir vos différents packs, la bibliothèque utilisateur, la bibliothèque du projet en cours et ensuite, ce sont les dossiers que vous pouvez rajouter. Donc, comme moi, j'ai créé un pack de samples qui est téléchargeable sous la vidéo. Vous avez qu'à vous le téléchargez dans votre ordinateur, vous faites ajouter le dossier, ça vous ouvre cette fenêtre, vous choisissez le dossier en question et après, il apparaît dans la liste comme celui-ci, ici. Donc, en récupérant ce pack, par exemple, vous allez avoir j'ai mis ce type d'instrument. Donc, après, après, bien sûr, vous pouvez jouer avec les filtres et tout. Je vous ai créé aussi un petit pack de batterie. donc, après, voilà, il y a les différents instruments avec leurs samples. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir les utiliser. Donc, tous vos dossiers, vous pouvez les rajouter directement par là. La fenêtre du bas, elle, va vous servir à voir vos instruments et les clips midi que vous allez enregistrer ou les clips audio que vous allez mettre pour voir les formes d'ondes. en sachant que bien souvent, par exemple, là, vous pouvez agrandir la fenêtre du sampler pour travailler plus précisément sur les différentes options du sampler. par exemple, si je veux régler mon locator, hop, alors après, si vous travaillez directement par clip, il vous suffit de déclencher un clip. Donc après, quand vous cliquez sur le clip, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur avec les différentes notes. Moi, ce que je fais bien souvent quand je fais mes pistes de batterie, si je le fais avec le même module, hop, coller. On va se rajouter une petite piste. on fait insérer une piste midi. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je vais chercher, je reclique sur ma piste. Copier. Je vais en bas coller. Ça va me remettre mon instrument et je peux continuer. donc on va chercher par exemple, les charlées. C'est parti. il y a un petit décalage. Vous avez vu le principe, en gros. Après, une fois que vous êtes dans la fenêtre, vous avez vos différentes options. Vous pouvez rajouter des clips. par exemple. Donc voilà, admettons. Donc là, j'ai utilisé des instruments à Bolton. Admettons, vous voulez mettre un petit peu de piano, on va rajouter une piste midi et on va chercher un petit piano. Piano électrique. Mettons. Sous-titrage ST' 501 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 enchaîner les clips comme on en en veille. Toujours en rythme, bien sûr. et quand on va voir le mode ici nos pistes sont vides puisque là nous sommes en mode clip pour pouvoir enregistrer les différentes variations que vous allez faire avec le mode séquence il suffit tout simplement donc je vais enlever la boucle là je vais lancer l'enregistrement mais avec le bouton rec voilà si on va de l'autre côté ça m'enregistre les pistes et ici le petit le petit onglet il est en orange pour bloquer l'enregistrement des pistes si j'appuie sur stop j'enlève ça donc là je vais passer en mode arrangeur si je mets lecture toute simple ça va lire directement ici et mes clips vont rester de cette couleur là ce qui fait qu'ils ne fonctionneront pas bien entendu si je me mets sur clip je vois ce qui se passe à l'intérieur et si je double clique sur ma piste je vois mon instrument voilà voilà pour cette petite démonstration pour commencer sur ableton live donc si la vidéo vous a plu pensez à vous abonner mettez un petit pouce si vous avez aimé et puis ben à bientôt pensez à télécharger vos packs vos frais refils et votre pack à bolton live bah pour commencer si vous cherchez des kits de batterie il ya tout ce qu'il faut aller à bientôt au revoir